Voilà, c'est parti. Ok, parfait. Et hop, eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir, en fait, pour ce meet-up du French PowerShell User Group. Donc, ce soir, il y a Laurent, François-Xavier et moi-même, Olivier, pour parler Doctor More Fest. Donc, voilà, c'est le meet-up du French PowerShell et DevOps User Group. Donc, on se réunit assez régulièrement, en ligne principalement, pour parler de PowerShell et de DevOps et d'un peu de tout. Et ce soir, donc, on va parler de Doctor More Fest. Alors, Doctor More Fest, qu'est-ce que c'est ? C'est un événement qui existe, je crois, depuis 2017. Arrêtez-moi si je dis une bêtise. Ou même 2016. qui consiste à promouvoir l'utilisation, ou du moins la contribution des personnes sur les logiciels open source, à travers des pull requests que l'on fait sur les projets open source sur le site GitHub. Et on va vous expliquer tout ça, en fait, en quelques minutes. Cette année, en fait, c'est sponsorisé par DigitalOcéan, qui est un hébergeur open source. Intel, qui est en fait le fabricant de processeurs que vous connaissez tous. Et aussi le site Dev2, qui est une plateforme, en fait, de blogging pour les développeurs, les DevOps, et tout ce qui a trait un peu à l'informatique. Et qui est une plateforme, elle aussi, communautaire. N'importe qui peut écrire sur Dev2, du moment, en fait, que ça reste dans la charte de qualité et qu'on ne se sent pas du spam. Donc, présentation du French PowerShell User Group. Donc, on a un site, un RPSUG, vous pouvez venir, un Twitter. On est tout le temps sur le chat, sur le Slack, powershell.slack.com. En fait, vous cherchez le Channel French. Et vous pouvez aller aussi sur Pochcode. Les organisateurs, donc voilà, François-Xavier Catt, Laurent Liénard, Stéphane Vangulic, qui, je suppose, n'est pas encore arrivé. Non. Et moi-même. Donc, on enregistre, en fait, l'ensemble de nos meetings. Donc, on a aussi une chaîne YouTube, dont on vous mettra le lien, en fait, dans le chat, par exemple, si vous pouvez. Alors, Oktoberfest, comment on peut travailler là-dessus ? Comment, en fait, contribuer à des logiciels open source pour travailler sur Oktoberfest ? Pas Oktoberfest, Oktoberfest, c'est les bières. Oktoberfest, en fait, c'est du code. Donc, Oktoberfest, en fait, on a besoin d'avoir un compte GitHub. C'est le prérequis qui existe, car c'est ce compte GitHub qui va vous permettre de vous inscrire, en fait, au challenge Oktoberfest sur le site Oktoberfest. L'inscription se fait donc sur ce site. Donc, les slides vous seront donnés par la suite. Donc, oktoberfest.digitalocéan.com.login. Et vous allez pouvoir, en fait, vous loguer avec votre compte GitHub et faire l'enregistrement nécessaire. Cette année, pour faire en sorte que l'on ait des contributions de qualité, il y a une petite vidéo d'une douzaine de minutes à regarder qui vous explique plus ou moins ce qui est attendu, en fait, dans le cadre de l'acteur Wordfest. Et ce qui est attendu, effectivement, c'est d'avoir des choses de qualité et d'avoir au moins ce qu'on appelle 4 pull requests, c'est-à-dire 4 contributions entre le 1er octobre et le 31 octobre, quel que soit le fuseau horaire. Les pull requests peuvent se faire sur n'importe quel repository public présent dans GitHub, sauf les vôtres, évidemment. C'est-à-dire que vous allez pouvoir travailler sur le repository d'un copain ou sur celui d'un projet, en fait, open source, ou même, par exemple, sur un projet d'une grande société, que ce soit Microsoft ou Snowflakes ou ce que vous voulez, du moment, en fait, que vous contribuez. Et là-dessus, en fait, DigitalOcéan et ActuOperfest sont très clairs. Ce qu'ils attendent, en fait, c'est des contributions de qualité. En fait, il n'est pas question, en fait, de rajouter une virgule ou juste de corriger une seule fois d'orthographe dans un réquisitorie. Il est question d'avoir quelque chose qui a du sens et qui donne de la valeur, en fait, au projet en cours. Alors, quand je dis, en fait, il ne faut pas rajouter une virgule dans une documentation pour corriger des fautes, si vous voyez des fautes dans une documentation, vous les corrigez entièrement, et là, ça donne de la valeur. Si vous voulez, en fait, s'il y a une demande, en fait, des gens qui portent le projet pour faire une traduction en français, par exemple, de leur documentation, là aussi, parce que ça va porter de la valeur. Il est juste essentiel de se dire, voilà, ça va porter de la valeur et ça ne va pas en contradiction avec ce que les porteurs du projet voudraient pour ce site. Alors, je vais juste vous montrer pourquoi il y a ça aujourd'hui et pourquoi il y a... DigitalOcéan et ActorBorFest sont très, très, très vigéants là-dessus. Tout simplement parce que quelqu'un a fait une vidéo, tout simplement, dans laquelle il expliquait comment faire une pull request avec n'importe quoi, en rajoutant, en fait, une virgule ou deux, trois mots sur le fichier README d'un projet. Et donc, certains contributeurs open source, certains projets open source se sont retrouvés spammés avec des pull requests qui n'avaient aucun sens, aucune valeur, juste pour pouvoir avoir les fameux T-shirts. Parce qu'effectivement, j'ai oublié de vous le dire, une fois que vous avez vos quatre pull requests, qui sont des pull requests de qualité qui n'ont pas été rejetés par les porteurs du projet, vous avez la possibilité d'avoir, de recevoir un T-shirt et parfois des goodies là-dessus. Donc, c'est ça. Donc, voilà pourquoi, en fait, il y a eu, en fait, cette concentration d'énergie pour dire, attention, on veut des pull requests de qualité. On veut que ça apporte du sens, on veut que ça apporte de la valeur, on veut que la contribution open source, en fait, soit faite par des gens qui ne l'ont peut-être pas jamais fait, mais il faut quand même que ça apporte quelque chose. Quels sont les outils qui vont vous être utiles, en fait, pour travailler en open source et sur GitHub ? Déjà, il vous faut un outil Git, parce que GitHub, en fait, comme son nom l'indique, est basé, en fait, sur Git. Donc, Git, en fait, c'est un gestionnaire de code source et de version qui est décentralisé. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres gestionnaires de code source, il n'y a pas un serveur central dans lequel sont faits la gestion des versions. Dans Git, en fait, la gestion des versions est faite en local et ensuite, on va renvoyer vers un repository central les changements pour pouvoir ensuite les valider. Je vous ai mis, en fait, ici, dans le lien, donc, vous avez un Git sheet sheet pour ceux qui ne connaîtraient pas assez bien Git. Et là-dedans, vous allez trouver tout votre bonheur pour pouvoir, justement, utiliser Git sans trop de problèmes. Bon, si vous voulez faire du PowerShell, il va aussi vous falloir, en fait, un éditeur. Alors, tout le monde, ou presque ici, utilise VS Code. VS Code, en fait, c'est Visual Studio Code. C'est un outil open source qui a pris beaucoup d'ampleur ces temps-ci et qui est très intéressant. Et comme il est open source, il est aussi gratuit. Il dispose d'extensions, notamment pour PowerShell, mais aussi d'extensions pour n'importe quel, beaucoup de langage et pour pouvoir se connecter à différents cloud providers. Donc, c'est un outil, en fait, polyvalent que vous allez pouvoir utiliser et qui va vous permettre de pouvoir éditer du code source PowerShell. On peut aussi noter, donc, Visual Studio Community, qui est free et qui vous permet de créer des modules PowerShell et des scripts PowerShell, en PowerShell, certes, mais aussi en C Sharp. Si vous avez, vous voudriez le faire en C Sharp. Maintenant, quand je dis ça, c'est aussi, pour pouvoir, en fait, commencer à contribuer sur l'open source, il vous faut un projet. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les projets, en fait, sur GitHub sont ouverts. Du moment qu'ils soient publics, vous pouvez faire une pull request. Alors, là-dessus, vous pouvez commencer, par exemple, par regarder par topic. En fait, moi, j'ai regardé, tout simplement, quels étaient les repos, en fait, où il y avait un tag PowerShell. Donc, là, il y a 4957 repositories. Ça ne veut pas dire, en fait, qu'il n'y en a que 4957, mais c'est juste, en fait, que GitHub a remarqué qu'il y avait du PowerShell dans ces repositories. Donc, on a de quoi faire. Mais plus simple encore, c'est de chercher par issue. En fait, lorsque un porteur de projet open source chez demande de l'aide, ou lorsqu'il y a un problème, un bug, ou quelqu'un qui voudrait une future, on va créer une issue. Une issue, c'est quoi ? En fait, c'est tout simplement une discussion avec un ID qui va vous permettre de pouvoir discuter de quelque chose, et aussi de proposer une modification. C'est-à-dire que vous allez voir, en fait, tout à l'heure dans la débo, on a un souci. On dit, voilà, il y a tel souci. On peut proposer la modification en disant, je veux faire ça, je veux le faire tel quel, et je vais vous l'envoyer. Il faut voir aussi, et ça, c'est important, donc, c'est de voir si le projet a un fichier qui s'appelle Contributing. Contributing.md, c'est un fichier qui permet de voir comment le porteur du projet veut que l'on contribue. Par exemple, il y a peut-être des spécifications sur qu'est-ce que l'on veut qu'on fasse, sur une règle de branche, ou sur quelque chose de précis, en fait, à mettre en place lorsque l'on va faire une contribution. Ça peut tout simplement dire, c'est que si vous voulez contribuer, ajouter une future, d'abord, créez-moi une issue. Et une fois qu'on a fait tout ça, comment peut-on contribuer ? La première chose, c'est qu'on est sur la page du projet, on va le voir en démo, de toute façon, on est sur la page du projet, on va forquer le projet. Forquer le projet, c'est quoi ? Ça veut dire que je vais copier, en fait, le repository du projet dans mon propre compte GitHub. Et ça va me permettre de pouvoir avoir ce repository où moi, j'aurai le droit de faire à peu près ce que je veux. Ensuite, je vais cloner sur la machine locale, sur Episautory, donc j'aurai les fichiers, en fait, sur la machine locale, et je vais pouvoir faire ce que je veux, c'est-à-dire que je vais pouvoir commencer à travailler sur les branches Git, mais je vais aussi commencer à faire mes propres modifications. Et une fois que mes modifications sont finies, je vais les commit et je vais les coucher, en fait, sur mon repository, mais ce n'est pas fini. Là, en fait, j'ai besoin de faire quelque chose, c'est-à-dire que j'ai besoin de créer, en fait, une pull request, c'est-à-dire que j'ai demandé aux porteurs du projet qu'ils veulent bien m'accepter, en fait, les modifications que j'ai faites. Et c'est très important de comprendre, en fait, là, comment va fonctionner Git ? Git est un gestionnaire, en fait, de version. Il va comprendre, en fait, quels sont les fichiers qui ont été modifiés par rapport aux repositories originales, et pas par rapport au moment où vous l'avez cloné, mais au moment où il existe. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, modifié le fichier fonction numéro 1.ps1, et qu'entre-temps, la personne a créé fonction 2.ps1, ce fonction 2.ps1, certes, il n'existe pas dans votre repository, mais ça n'est pas grave, il ne va pas être effacé. On va juste s'occuper, en fait, de merger les fonctions 1.ps1. On crée donc cette pull request, et en règle générale, quand on crée cette pull request, on a aussi un petit formulaire sur lequel on va dire « Bonjour, voilà, c'est ma pull request, blablabla, j'ai fait ça, j'ai fait ça. » Et on va surtout, en fait, si on l'a, on va référencer l'ID de l'issue pour pouvoir, en fait, faire en sorte qu'on puisse avoir, en fait, l'issue. Et donc, par la suite, c'est le porteur du projet qui va s'occuper de faire le merge. Alors, je n'ai pas cliqué au bon endroit, ce n'est pas grave. Voilà. Donc, c'est l'heure de la démo. Là, je m'assois parce qu'en fait, je vais taper des codes. J'ai créé un petit, en fait, un petit réquisitorie avec un fichier minimaliste, je vous avoue, c'est très simple. C'est une simple fonction qui envoie des fichiers sur GitHub. Mais le contributeur, en fait, le porteur du projet a déjà trois soucis. Le premier, il voudrait qu'il y ait une documentation dans le fichier RINMI. Ça semble légitime. Le second, en fait, j'ai fait une photo-orthographe. Il voudrait qu'on change le nom de la fonction pour faire un verbe node. Et enfin, il voudrait que dans le code, on puisse tester parce qu'ici, on va on va utiliser, en fait, un fichier, en fait, qui s'appelle local pass, donc qu'on ne vérifie pas. Il voudrait qu'on teste, en fait, que ce fichier existe et effectivement faire une erreur si jamais, en fait, le fichier n'existe pas. Donc, on sait où est-ce qu'on veut aller. On sait ce que veut faire le porteur du projet et où est-ce qu'il va, en fait, récupérer des informations. Alors, je vais y aller. Et donc, ici, je vais forker. Oui, je vais forker chez moi. Donc, en fait, il va copier, en fait, le repository dans mon compte. Et on voit bien, c'est ici que c'est un fork du repository original. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une copie, en fait, je vais le mettre, en fait, sur ma machine locale. Donc, je vais faire un gitphone. Voilà. Et c'est ça, là. Et je vais l'ouvrir. Même demande que sur toutes les vidéos, tu peux agrandir un peu la fonte. Ah, d'accord. Je vais essayer de voir ça. Excusez-moi. Oui, c'est normal. J'ai oublié tout le temps. Alors, comment je peux faire pour pouvoir... Bigger, il n'y a pas un truc Bigger dans View. Bigger, Bigger... Ah, oui, tiens. Voilà, voilà, voilà. Ça vous va ? Oui, c'est un peu mieux. Bon, je ne peux pas encore un peu plus gros. Donc, voilà. Oui, mais là, après, voilà. Voilà, donc, là, je pense que vous voyez mieux. Donc, je l'ai ouvert, en fait, dans ma chambre. Alors, là aussi, je vais faire un Bigger, en fait. Alors, je ne sais jamais, en fait, l'apparence. Non, ce n'est pas l'apparence. Oui, c'est l'apparence. C'est dans l'apparence, zoom in, zoom out. C'est un peu trop, là. Et donc, je me retrouve avec mes deux fichiers. Commençons, en fait, par une première chose. Donc, ici, je suis sur VS Code. Si vous ne connaissez pas, VS Code, en fait, il va gérer automatiquement le versionning. Donc, avec tout ce qu'on peut avoir. Et je peux, par exemple, créer une branche. Ce que je vais appeler, en fait, Doc. Voilà. Et donc, là, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais prendre l'exemple. Alors, moi, j'ai toujours la question, là. Moi, quand je crée des branches, en fait, après, je les pousse directement. C'est obligatoire ou ce n'est pas obligatoire ? Ce n'est pas obligatoire. Alors, il y a deux façons de faire. Ça dépend, en fait. Alors, il y a toujours, en fait, des puristes qui vont me contredire. Voilà. Donc, je fais, en fait. Voilà. Je vais enlever ça. Comme ça. Il y a toujours des puristes qui vont me contredire. Mais il y a toujours, en fait, il y a des stratégies de branche qui existent. La première, en fait, c'est qu'une future égale une branche. Et une fois qu'on a fini cette future, en fait, et qu'elle est validée, une fois qu'elle est pushée, tout ça, on va la remettre, en fait, dans le master. Puisqu'une fois que ça veut dire, ça veut dire que c'est déployé. D'autres font autrement. Mais, pour moi, en tout cas, je fais comme ça. Ça dépend, en fait, du workflow qu'on peut avoir. Moi, je pense qu'effectivement, le meilleur, c'est une future. Donc là, je fais la doc. Correspond à une... Pardon. À une branche. Ici, donc, vous voyez, je peux committer. Donc, je vais rajouter mon fichier rythmique, que j'ai rajouté. Et hop, je vais dire, en fait, ajoute. Voilà, je commite, ici, et je vais pusher. Oui, elle n'existe pas, c'est normal. Donc, là, on va retourner sur... Voilà, donc, déjà, en fait, ce qui est bien, en fait, c'est que j'ai le temps de rien faire. En fait, il me dit que, grosso modo, voilà. Donc, il me dit qu'on part avec tout le request. Et là, une chose importante. Alors, je vais ouvrir, en fait. Je vais ouvrir, une petite seconde, parce que j'ai oublié d'ouvrir le truc comme ça. Et là, comme je vous le disais, en fait... Hop. Voilà, je vais récupérer l'ID, en fait, de mon issue. Je vais dire, en fait, ici, et je vous doc. Bonjour. Alors, là, pareil, je viens de voir ce soir qu'il y avait un truc. Je ne sais pas si c'est nouveau. Mais quand tu descends tout en bas de ton pull request, là, sur le côté droit où tu as le reviewer, la sign-in, machin, tu as linked issues. On remonte un peu là où tu as ton... Tu peux mettre les tags, les machins. Ah, c'est vrai ? Et tu peux directement linker in issues, a priori. Enfin. Je pense qu'il faut que... Moi, j'ai réussi à me linker in issue, là, sur mon repo, là, ce soir, en faisant un pull request. Je ne sais pas si c'est nouveau. En fait, dans ton texte, directement, tu peux dire que ça règle. En fait, c'est ce que je faisais avant. Moi, je mettais le numéro de l'issue, comme ici. Et je viens de voir qu'en bas à droite, tu t'avais mis link issues et tu pouvais la rajouter. Moi, tu peux écrire genre fixe, et après, le numéro de l'issue, puis ça va fermer automatiquement une fois que c'est approuvé. D'accord. Moi, je suis passé par linked issues en bas. Et donc là, je vais faire create my pull request. Alors, je peux faire aussi un draft. Bon, alors là, on va rester, en fait, sur du simple. Et là, je suis toujours en mur sec. Donc, voilà. Comme je n'ai pas d'intégration continue qui est en place, je n'ai pas besoin. Là, comme je suis le propriétaire, en fait, des deux repositories, je pourrais directement faire un merge. Donc là, je vais quand même retourner, pardon. Je vais quand même retourner, en fait, sur mes issues. Et là, si je regarde ça, et là, on voit bien que moi-même, j'ai lié une pull request, dat will close, this issue, il y a quelques secondes. quelques secondes. Et si je le vois bien ici, j'ai une pull request. Cette pull request, en fait, on la retrouve. C'est ce que j'ai mis. Voilà, fixe. Voilà. Et donc ici, on va voir, en fait, ce que ça fait. On va faire un merge de la pull request. Hop. Ça confirme. Voilà. Donc, et si je reviens dans mon code, voilà. Donc, mon code a changé, tout simplement. Donc, voilà le principe du fonctionnement des pull requests. C'est aussi simple que ça. Alors, vous pouvez essayer de récupérer ça. Je vais vous le mettre dans le chat. Ce sera plus simple. Alors, comme ça, vous pouvez vous entraîner. Par contre, en fait, ça sera fermé. Il sera archivé, en fait, ce repo la semaine prochaine. Donc, ça ne va pas compter, du coup, pour l'Octoberfest. L'Octoberfest, pardon. L'Octoberfest, c'est la bière. Tu as du mal, quand même, à faire la différence. Je sais, mais en fait, on m'a envoyé un truc. Alors, avant d'arriver là-dessus, j'avais oublié de me montrer quelque chose aussi. Il y a quelque chose qui peut être sympa aussi. Lorsque l'on commence sur du logiciel open source, c'est de trouver des issues. Là, je ne l'ai pas mis. Ah, c'est bête. Voilà. J'ai déjà un guide qui est fait par Dev2, qui est très, très bien. Mais j'ai... Alors, attendez. Je l'ai pas mis. Oh, c'est bête. Ah, ben voilà. C'est de pouvoir, en fait, trouver une issue qui peut vous intéresser. Donc là, j'ai demandé le langage PowerShell. Et j'ai cliqué sur le label Good First Issue. Pourquoi ? Parce que ce label permet d'indiquer pour les gens qui maintiennent, en fait, les projets open source. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est relativement simple, qui demande un peu de travail, certes, mais qui peut être fait par un débutant. C'est notamment pour essayer de motiver les gens. Parce qu'effectivement, lorsqu'on va travailler sur des logiciels open source, par exemple, c'est parfois un peu intimidant parce qu'on n'est pas sûr d'être au niveau. On n'est pas sûr d'être le meilleur. Mais en utilisant Good First Issue, vous allez être à peu près sûr que ce sera quelque chose de relativement simple. Alors, je ne les ai pas tous regardés, j'avoue. Je sais que souvent, on a des choses, par exemple, de la communauté d'essai. Et en fait, parfois, c'est relativement simple. Parfois, ça l'est moins. Là, j'en ai un, par exemple. Alors, ce n'est pas forcément celui-là où je voulais vous amener. On a aussi des docs. On a aussi quand même pas mal de choses, en fait. Et je vais essayer d'en ouvrir un, en fait, que j'avais ouvert, mais en fait, je ne le retrouve plus. C'est dommage. Je vais en prendre un au hasard. Je vais prendre, en fait, celui-là. Voilà. Donc, comme vous le voyez, en fait, sur les issues, on peut mettre des tags. Et ces tags, en fait, permettent de pouvoir identifier plus précisément les choses. Donc là, par exemple, effectivement, il y a une erreur, il y a un petit bug, en fait, sur un switch, le switch qui est en paramètre, quelque part. Donc, a priori, c'est réglé. Donc, du coup, ce n'est pas forcément une solution. Non, ce n'est pas réglé. Non, ce n'est pas réglé. Pour ceux qui sont un peu plus avancés, vous pouvez toujours utiliser aussi ce site web, mais cherchez, par exemple, Help Wanted. Help Wanted, en fait, c'est pour des gens qui sont un peu plus avancés et pour des projets, en fait, qui chercheraient, en fait, des gens pour pouvoir travailler dessus. Par exemple, ben voilà, donc, vous avez rajouté des tests pesteurs, en fait, sur toutes les fonctions. Donc, ça peut être quelque chose, en fait, de tout à fait simple ou quelque chose qui demande quand même un peu de travail. Là, on voit, par exemple, et c'est un bug que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Alors, webconfig propriétiques, en fait, location n'est pas supporté. Donc, voilà, voyez par vous-même. On va aller directement là-dessus pour voir, en fait, ce qu'il en est. Voilà, donc, à vous de voir. Et enfin, je voulais vous montrer. Moi, j'ai mis, en fait, quelques exemples de repositories d'ETUB sur lesquelles vous pouvez travailler. Moi, c'est meilleur à l'esprit parce qu'en fait, eux, c'est la DSC Community. Donc, DSC pour des Direct Statement Configuration. C'est très actif. Il y a beaucoup de contributeurs, y compris moi, même si je ne le fais pas très souvent. Et surtout, c'est des choses qui sont relativement simples, qui sont du simple au extrêmement avancé. Pour vous donner un exemple, ça peut être recréer les exemples, en fait, dans un dossier exemple. Donc, ça peut être quelque chose de relativement simple. Ah, on va passer, en fait, d'un fichier MOF à une gestion par classe. Donc là, alors moi, je travaille souvent avec, par exemple, celui-là. On va voir, en fait, les issues. Donc, en plus, je voulais reconnaître des gens que vous connaissez ici. Donc, je ne sais pas si vous avez vu. Voilà. Et donc là, par exemple, voilà. Donc, il y a quelque chose qui est relativement simple. Donc, a été ouvert il n'y a pas longtemps. C'est quelque chose, en fait, qui, moi, me semble. Bon, c'est peut-être un peu avancé, mais ce n'est pas quelque chose d'extrêmement complexe. Il suffit de se mettre, en fait, dans le repo, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et ce que vous allez voir, en fait, si vous faites ça, si vous faites l'effort, ça va vous permettre d'avancer aussi dans PowerShell, d'avancer aussi dans la construction du code de quelque chose qui est quand même relativement utilisé de par le monde. Et c'est quand même assez enrichissant, puisque pour pouvoir, en fait, faire ce test unitaire en pasteur, vous allez devoir comprendre, en fait, ce qui est DSC. Vous allez devoir comprendre, en fait, comment fonctionne l'installation de ce SQL Server via DSC. Vous allez devoir comprendre aussi toute la logique qu'il y a derrière. Et vous allez sans doute progresser, puisque ça ne peut que vous amener vers le haut si, effectivement, vous apportez quelque chose de valeur. Alors, et ne soyez pas surpris que lorsque vous allez faire votre pull request, que vous ayez, en fait, une des personnes, en fait, qui gère le projet, qui reviennent vers vous en vous disant, oui, mais attention, le nombre des variables n'est pas bon, etc., etc. Mais ne portez pas ombrage, en fait, c'est ce qu'ils attendent. Alors, vous n'êtes pas là, voilà. Et je pense qu'ici, justement, on a ce fameux fichier contributing. Voilà. Et donc, il y a, en fait, une contribution globale pour DSC. Et, en fait, il y a des design patterns, en fait, notamment sur les naming conventions, etc., etc. Donc là, en fait, sur le repository DSC pour PowerShell, c'est, je pense, parmi les plus avancés, en fait, dans ce qu'ils veulent dans les contributions. Prove en est, en fait, que c'est un repository qui est vivant et sur lequel, en fait, on n'a pas à faire n'importe quoi. Et, justement, rajouter une virgule ne passera pas, tout simplement. J'en ai bien d'autres, en fait, on peut aller aussi sur PowerShell. Vous pouvez toujours avoir, en fait, des issues, en fait, sur PowerShell. Alors, je vais en prendre un, en fait, qui est plus simple. Je vais reprendre du DSC parce que j'en ai pris, en fait, quelques-uns. J'en ai fait beaucoup récemment. Donc, voilà, vous avez aussi des issues, en fait, en PowerShell. Mais vous n'avez pas forcément que ça. Je parlais de documentation. Microsoft Doc aussi, vous pouvez demander à modifier des documentations de Microsoft. Alors, ça, c'est un peu différemment. Puisque, généralement, il faut passer par doc.microsoft.com pour pouvoir le faire. Mais c'est une issue. Et on va regarder tout de suite ce que je l'avais remarqué. Alors, voilà. Et vous avez quand même à peu près 2000 issues. Donc, si vous ne trouvez pas votre bonheur. Et les issues, c'est généralement, par exemple, un exemple qui ne marche pas ou un exemple, en fait, qui n'est pas présent ou des choses comme ça. Un autre, en fait, qui est un outil collaboratif qui peut être très intéressant aussi à voir. Là aussi, vous pouvez voir, en fait, les issues. Voilà. Maintenant, en fait, moi, je vais me taire. Et je vais laisser la parole à tout le monde, en fait, pour voir, en fait, qu'est-ce que vous attendez, en fait, de cet Octoberfest. Et vos réactions. Et qu'est-ce que vous voudriez mettre en avant si vous avez des repositories à mettre en avant. Quels auront été, peut-être, les problèmes que vous avez eus lorsque vous avez fait des pull requests ou du moins essayer de travailler, en fait, sur de l'open source. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. En fait, le truc qui est un peu déroutant, moi, j'ai commencé il y a deux ans seulement, la première version. Souvent, c'est le fichier contributing qui fait un peu peur parce que souvent, il est très complexe. On a vu, là, l'exemple. Mais il ne faut pas avoir peur, même s'il y a des erreurs après dans le pull request, si c'est mal écrit. En général, les responsables des repos ne le prennent pas mal. Ça passera quand même. Il ne faut pas avoir peur d'en faire parce que vous ne comprenez pas tout ce qui est demandé dans le contributing. Par ailleurs, c'est souvent en anglais. Il y a très peu de repositories en français, mais on peut en trouver. Il faut avoir une certaine maîtrise de l'anglais. Mais c'est vrai que tous les repositories n'ont pas forcément un contributing.md. Et là, c'est un tout petit peu open bar. Et là-dessus, il faut attendre l'interaction qu'on peut avoir lorsqu'on est sur l'issue. Donc, soit c'est vous qui créez l'issue en disant « Bonjour, je voudrais rajouter telle features » ou « Bonjour, je voudrais corriger tel bug ». Il faut absolument éviter de faire un pull request sans avoir une discussion, sans avoir quelque chose. Est-ce que c'est impoli, d'une part ? Et d'autre part, avoir une issue, ça permet de documenter ce qu'on fait. Les gens qui font des logiciels open source, ils sont comme vous et moi. Ils ont souvent un travail, ils font souvent autre chose. Et ils ne sont pas à 100% sur les projets open source. Donc, pour cela, il faut absolument qu'il y ait une petite trace écrite. En tout cas, effectivement, il ne faut pas avoir peur de prendre les « Good First Issue ». C'est avec ça que j'ai commencé, moi, il y a deux ans. Notamment sur le repo de Stéphane Van Gullic, sur deux de ses repos, où j'ai corrigé des erreurs dans des tests, ce genre de choses. Des tests pasteurs où il y avait une petite erreur, ce genre de trucs. Voilà. C'est vrai qu'il y a « Good First Issue », il ne faut pas hésiter à y aller, c'est vraiment des trucs simples, en général. Voilà, c'est vrai, en fait. Et je vais remonter le site. De toute façon, on va distribuer les slides. Mais après, on a quand même… Voilà les choses. Il y a un truc aussi qui existe. Alors là, il est en train de chercher. Il est en train de chercher les pubs. Bon, ça, tu n'as pas des blocs. Non, non, voilà. On peut avoir tout et n'importe quoi, parfois. À droite, là, tu as le truc « Add Logon Server Check », par exemple, un peu plus haut. Je pense que ça ne doit pas être un truc très compliqué. Ouais, on peut regarder. Après, je ne connais pas du tout ce que je proposais. Ouais, ouais, c'est ça. Après, il faut s'intéresser un peu au projet et regarder un peu ce qu'il fait. Voilà. Effectivement, c'est du PowerShell. Voilà. Donc, en fait, c'est un test à faire. Donc, pourquoi pas ? Autre chose, en fait, qu'on peut prendre, c'est « Trivial ». Trivial, en fait, ce n'est pas comme dans « Trivial Poursuite ». Ça veut dire que c'est simple. Bon, il n'y en a pas. Dommage. Easypeak, aussi, peut être quelque chose d'intéressant. Ouais, ça n'en a pas mal. Tu as Easypeak, tu as Beginner. Voilà. Hop, Beginner, voilà. Bon. Translation. J'ai bien écrit PowerShell cette fois. C'est vrai que, normalement, pour les simples, la tendance, c'est de mettre « Good First Issue ». C'est les autres. Et on a aussi, en fait, celui-là, qui est « First Time Only ». Et, bien sûr, « Acture PowerFest ». Ah, non, d'accord. OK. C'est juste que je n'étais pas logué sur GitHub. Voilà. Donc, en fait, « First Time Only », peut-être qu'il y en a. Et, hop. Voilà. Donc, vous avez tout. Est-ce qu'on peut aussi, en fait, mélanger, associer, en fait, des labels, comme vous pouvez voir. À vous de nous dire, en fait, quels sont les problèmes ou alors, en fait, les interrogations que vous avez pour contribuer sur des logiciels open source. Et là, pareil, il ne faut pas hésiter. Si vous voulez faire des pull requests et que vous avez besoin d'aide, vous allez sur Slack, on l'aidera. Il n'y a pas de… C'est le travail communautaire qui est intéressant dans ce « Acture PowerFest ». Ah, et Fix est parti ? Oui, il avait un truc à faire. Ah, merci. C'est le boulot. D'accord. Il n'y a pas de questions sur le chat, à priori. S'il n'y a pas d'autres questions sur le chat, en fait, on peut clore, en fait, le chat, il est 20h12. Voilà. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous joindre sur le Slack ou à nous contacter sur Twitter, Olivier ou moi, ou Fx ou Stéphane Van Gullik. Vous nous retrouverez assez facilement sur Twitter. Merci, Olivier, pour la présentation. Merci à vous. On se voit une prochaine fois. Pas de souci. Au revoir. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501